Et salut les enfants, au premier coup de place, dans la salle de classe, le professeur Kickoff va vous parler aujourd'hui des Plants Walkers. Alors excusez-moi pour mon accent, alors les marcheurs de plan en fait. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes un Plant Walker. Et oui, alors qu'est-ce qu'un Plants Walker ? Et bien, je vous ai dit dans la vidéo précédente que chaque édition se déroulait dans un plan du multiverse de Magic. Et du coup, en fait, dans ce plan, ce multiverse, il y a plusieurs Plants Walkers qui en fait sont des personnages, des magiciens, des mages, des héros qui vont pouvoir se balader de planète en planète, de plan en plan. Et du coup, il y a un certain nombre de Plants Walkers qui est déjà défini, qui existe déjà. Donc moi, mon préféré, c'est Chandra, qui est de type feu. Donc un Plants Walker, c'est, comme je vous l'ai dit, un mage, une sorte de super-héros qui voyage dans le multiverse. Et il y a, donc aujourd'hui, on a un certain nombre déjà de personnages définis. Voilà, je veux dire, personnages, c'est plus simple. Et il peut avoir une nouvelle édition, des nouvelles éditions qui rajoutent un nouveau personnage. Donc à chaque édition, on va retrouver ces personnages. Alors on ne va pas tous les retrouver. Donc par exemple, il y a une édition, il y a peut-être une quinzaine, vingtaine de personnages qui existent aujourd'hui. Et dans chaque édition, ils vont en prendre peut-être cinq, six. Et donc sur le plan, ils vont faire une histoire autour de ces cinq, six personnages dans cette édition. Et on peut les retrouver dans une autre édition, dans un autre plan, vu qu'ils peuvent voyager dans le multiverse. Voilà. Donc, euh... Donc, effectivement, chaque personnage va avoir un rôle important dans l'édition, dans l'histoire de l'édition. Et en fonction, donc, chaque personnage, je vous dis, c'est un peu Magic, donc c'est de la magie, c'est un mage. Et chaque personnage va avoir sa propre couleur. Il y en a cinq dans Magic. C'est ça, cinq. Il y a le rouge qui est le feu, il y a le bleu qui est l'eau, il y a le blanc qui est la plaine, il y a le noir qui est le marais, et il y a le vert qui est la forêt. Donc, ils font de la magie en fonction de leur couleur, ils font différentes magies. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir au dos, vous pouvez le voir, hop, au dos de chaque carte, Magic, vous retrouvez ces couleurs. Tac, un, deux, trois, quatre, cinq, bon, c'est un peu n'importe quoi. On ne les voit pas très bien, je crois, c'est pas rare. Et donc, tout le jeu va se... c'est ce qu'on appelle aussi des manas, en fait. Voilà. Ma-na. Donc, voilà, c'est les cinq manas, cinq couleurs. Et ça va être très important, je vais en reparler dans une autre vidéo, ça va être très important dans le jeu en lui-même. Et donc, quand vous jouez aux cartes, quand vous faites une partie de cartes Magic, en fait, vous incarnez un Plan Walker, comme si vous étiez justement dans l'univers, donc vous êtes un Plan Walker, et vous êtes en train de faire un combat qui se déroule dans l'univers avec ce Plan Walker. Et donc, avec vos cartes, voilà, donc vous êtes dans l'univers, vous êtes un Plan Walker. Et donc, vous pouvez construire votre deck en fonction de ce Plan Walker, des couleurs, des manas que vous avez choisis dans votre deck, parce que votre deck peut être soit d'une seule couleur, soit d'un seul mana, ou de plusieurs, vous pouvez en mixer, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, voilà pour les Plan Walker, qui ne prennent pas dans cet univers. Et donc, la prochaine vidéo, je vais vous parler des rythmes de sortie des éditions. Je vous l'ai dit, au tout début, il y a quatre éditions par an, donc je vais vous en parler plus en détail. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, et plus vous comprenez un peu mieux l'univers de Magic. Et comme je vous dis, à la prochaine vidéo pour le rythme des sorties des éditions. Bye bye !